... Merci. Kat, je laisse la parole pour une vingtaine de minutes et puis ensuite on échangera avec la salle. Donc bonjour. Parler de créativité à 8h30, 9h du matin, c'est pas si difficile finalement, puisque c'est à ce moment-là que je me réveille, moi, pour pouvoir avancer et imaginer plein de choses. Mais bon, je vais déjà commencer par parler des années 80. Effectivement, dans les années 80, on avait envie de s'amuser et il y avait déjà des chanteuses comme Cindy Lauper qui le clamaient. Donc, Girls Just Wanna Have Fun. Ça a été vraiment un titre qui m'a interpellée et qui a fait que je suis là aujourd'hui. Donc, j'ai eu énormément envie de transformer le quotidien, puisque pour moi, la créativité, c'est ça. C'est essayer de voir comment amplifier notre vie et la rendre plus vivante. Donc, j'ai eu la chance de faire une option art plastique, mais surtout de rencontrer un monsieur qui s'appelle Joël Lemoyle, qui était l'ancien directeur de l'ABC et qui nous avait proposé, avec le professeur de philosophie, de faire un atelier de cinéma. Donc, on était quelques élèves à se retrouver devant les murs de la Dorade et à faire un film qui s'intitulait Un mur, une vie. Alors ça, le côté romuel, assez vieille France, je dirais, mais pour nous, c'était énorme. On avait, je dirais, très envie de découvrir ce qu'était le cinéma. Et je dirais que ça a été vraiment là que je me suis dit que je n'ai pas envie de continuer, en fait, ma vie sans ça. J'ai envie de, effectivement, l'amplifier encore plus et découvrir d'autres choses, d'autres éléments, en fait, qui peuvent me donner envie d'inventer, d'inventer à ma façon ce que je veux vivre tous les jours. Alors, ce n'est pas évident de parler devant tout le monde. Alors, j'ai fait une faculté d'art plastique, où là, en fait, je ne vais pas parler de mon cursus, mais j'ai rencontré Vanessa. Mais avant de rencontrer Vanessa, donc Miss Van, avec qui j'ai monté un mouvement, parce que là, on a carrément inventé un mouvement. Il ne faut pas oublier, dans les années 90, l'art de rue, ce n'était pas l'art de rue d'aujourd'hui. Personne n'en parlait. Aucun magazine, à part Graffiti, qui était un des premiers magazines montés par un graffeur, des graffeurs parisiens. Et c'est vrai que ça m'interpellait beaucoup, parce que quand j'ai découvert Toulouse, en tant qu'étudiante, j'ai pris beaucoup, beaucoup de photographies de murs. Encore une fois, les murs qui étaient bien présents, après le fameux film fait au lycée, là, je prenais des murs, et je prenais en fait des phénoménologies de murs, des graffitis qui pouvaient se trouver sur les murs, des tâches, des couleurs, enfin vraiment le côté très étudiant, vous savez, scolaire, faculté d'art plastique. Et puis, j'ai eu envie à un moment donné de transpercer ce mur, je pense, mais c'est inconsciemment, on ne cherche pas trop vraiment, on n'a pas trop de stratégie. Il y a 19 ans, on est vraiment dans le fun. Et je suis allée dans les squats, et là, j'ai découvert du graffiti. Il y a le graffiti que personne ne voyait. Comme je vous dis, il n'y avait vraiment personne qui s'intéressait vraiment à ça. Et j'ai essayé de découvrir en fait qui étaient ces personnes. Qui étaient ces personnes qui avaient envie de s'exprimer sur les murs. Et j'ai rencontré par la suite donc des étudiants comme Mosquito. Alors Mosquito, il n'est pas là, mais c'est un des premiers graffeurs toulousains qui explorait déjà les murs de Toulouse sur les bas de la gare SNCF, à écrire Toulouse en grand avec l'aide de Spray. Et puis, on a commencé comme ça. C'est-à-dire que, quand je dis on, en fait, on a commencé avec quelques étudiants. Là, c'était sans Vanessa. C'était au Mirail. A l'époque, on l'appelait le Mirail. C'était la faculté de Jean Jaurès aujourd'hui. Et on a commencé à peindre sur des murs gris. Voilà. Alors l'idée, c'était quoi ? C'était de s'amuser, toujours pareil. On revient encore à cette chanson des années 80. Et c'était aussi une question de liberté. On avait vraiment cette envie folle de liberté. Il y avait le rock'n'roll aussi. Il y avait les Pixies, qui sont en fait aussi, pour moi, qui est un groupe important, puisqu'en fait, le premier mur que j'ai fait s'appelait Alec Eiffel. Donc, dans la base des Pixies, effectivement, voilà, c'était un morceau qui était connu à l'époque. Et puis, voilà, j'ai commencé à installer des relations comme ça avec des jeunes étudiants de la faculté. Puis, j'ai rencontré Vanessa. Alors, Vanessa, c'est une amitié très forte, avec qui, effectivement, l'idée était de jouer sur un jeu, une sorte de pas de deux. Donc, on a fait une sorte de cadavres-ski. Et sur ce cadavres-ski, en fait, on a dessiné des personnages. Et on est partis dans un squat. Et dans ce squat, on a commencé à peindre ce que vous connaissez tous de moi, en fait. On a commencé à peindre des personnages très colorés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à partir de là ? On s'est dit que ça pouvait peut-être intéresser les Toulousains. Ça pouvait peut-être intéresser les gens de voir une... On avait envie aussi de voir l'interactivité qui existait entre le public toulousain et la peinture murale. Parce qu'en fait, on ne faisait pas de graffiti. On faisait de la peinture murale aussi. On était amis avec des graffeurs. Mais on avait cette technique du pinceau. On n'avait pas trop de moyens. Donc, on avait du bleu, du rouge et du blanc. Donc, on avait du bleu pastel et du rose quand on mélangeait avec le blanc. C'était vraiment assez significatif de cette époque. Et donc, on est parti dans les rues toulousaines pour faire ce que vous avez tous peut-être découvert ici dans les années 90. Cateval dans la rue. Alors, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est encore en moi. Je pense qu'effectivement, la créativité, c'est ne jamais oublier ce côté fun et cet esprit adolescent, c'est-à-dire à se dépasser et aller au-delà des limites du mur. Parce que le mur, c'est quand même une limite, effectivement. Mais, comme toute chose, on a envie de passer à d'autres médiums que celui du mur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis intéressée au cinéma. Alors là, je reviens au cinéma. Le cinéma, c'était une manière pour moi... Enfin, le cinéma. Ma façon de faire du cinéma, on est d'accord, je ne me sens pas cinéaste. Je suis avant tout plasticienne. C'était une manière aussi de faire découvrir mes personnages à travers un autre médium et de montrer aussi au public que j'avais, à travers ces personnages, des choses à raconter. Donc, j'ai rencontré Catherine Ayrac, une réalisatrice toulousaine. Et c'est avec elle, en fait, que j'ai composé une histoire liée, en fait, à des stéréotypes que j'avais évoqués pendant quelques années sur les murs de Toulouse. C'était un moment fort parce que c'était un moment où, en fait, je devais me positionner différemment parce que j'avais fait des études pour être professeure aussi. Parce que pour moi aussi, le fait de créer dans la rue, il y a aussi une histoire de partage. Ce n'est pas une histoire, forcément, de promouvoir mon art dans une galerie. C'était aussi de dire que l'art était pour tous. Donc, quand l'art est pour tous, effectivement, on est face à des classes et on est là aussi pour partager, échanger ces moments de créativité. Donc, je reviens à cette période du cinéma que j'ai fait avec Catherine Ayrac. Donc, ça a duré très, très longtemps. Ça a été très, très long. Au départ, ça ne devait pas l'être, mais ça a été compliqué parce qu'il y a eu des jeux, effectivement, des échanges avec une équipe et puis il y a eu des histoires de moyens. Et bien, ça m'a donné envie de faire des affiches de films qui n'existent pas. Alors, c'est vraiment, en fait, qu'est-ce que la créativité ? C'est savoir s'inventer. Quand je dis s'inventer, c'est savoir gérer aussi les contraintes. C'est-à-dire qu'à partir d'un événement ou à partir d'une création, des fois, il faut rebondir et il faut sublimer ce que l'on fait sur le moment. Donc, voilà, il y a cette partie cinéma qui a été longue. J'ai tout de suite appris à... Voilà, j'ai eu envie de repartir sur l'affiche et dans ces affiches, on retrouve encore l'envie de faire découvrir les personnages à travers des univers qui permettent de comprendre, en fait, que le prétexte de faire des jeunes femmes ou des filles, comme je l'ai fait depuis plus de 30 ans, ce n'est pas forcément parler de féminisme, que de féminisme. C'est parler aussi du quotidien, de ce qui me touche, de l'écologie, de la nature, de la mutation de certains êtres vivants qui sont liés, effectivement, à la pollution. Bon, ça, c'est vraiment les gros sabots que je prends quand je dis ça. Mais pour moi, en fait, vraiment, c'est très important. Et le fait d'être dans ce carcan-là de création avec l'affiche de film et le ciné-z, parce que c'est quand même cinéma spécial, avec des effets spéciaux, un cinéma qui est assez artistique, plastique, m'a beaucoup aidée pour pouvoir, effectivement, explorer encore plus en profondeur mes personnages. Donc, effectivement, Mademoiselle Kat, ce n'est pas une marque de fringues, là aussi. Je dis, tiens, je n'ai pas voulu rentrer dans ce carcan-là. C'est un personnage qui veut parler, effectivement, de questions, mais aussi qui veut faire rêver. Alors, il y a des collaborations qui ont pu se faire, parce que c'est aussi un jeu de partage de la créativité. C'est des rencontres très fortes que j'ai faites avec des acteurs principaux de la ville en lien avec l'art, bien entendu. Par exemple, un des derniers événements que j'ai eu la chance de partager avec Hervé Bordier au métronome, qui fut pour moi aussi un événement intéressant puisque là, il était question non pas de rentrer dans une logique déjà entretenue liée à la peinture murale parce que lui, il ne voulait pas entendre parler de murs. Il voulait me voir programmer de la musique. Voilà. Et le lien avec la musique, il est fort. Il y a une sonorité depuis les années 90. Et là, je reviens en arrière avec Cindy Lauper. Et là, vous voyez, en fait, c'est toujours des vagues qui vont et qui viennent sur ce que l'on a pu vivre artistiquement et qui approfondissent finalement tout ce qui existe depuis le début. la musique fait partie effectivement de mes personnages aussi. Donc, quand j'ai fait, quand j'ai invité Kid Francesco Lee, Zombie Zombie ou l'Exodus, ce sont aussi des artistes qui se posent des questions sur l'image et sur le cinéma. Voilà. Donc, je pense effectivement que la créativité, la liberté et le fun sont vraiment des éléments forts dans ce que j'ai pu faire. Ça va être une suite qui va continuer, je pense, sur d'autres projets, des projets qui sont en lien aussi avec des rencontres encore plus fortes. Là, celle que je suis en train de faire, c'est un projet... J'ai le temps encore, je ne sais pas quelle heure il est. C'est bon ? Le projet que je suis en train de faire, là, c'est un projet avec un foyer d'accueil. Alors là, j'y tiens beaucoup. C'est un foyer d'accueil qui accueille des migrants, des jeunes avec qui on va apprendre à créer. Et c'est assez excitant de se dire qu'on va pouvoir partir loin ensemble et faire rêver les autres à travers une scénographie encore une fois. Je vous laisse des surprises. Ça, ça se fera à Toulouse aussi. Ça, c'est des choses qui m'émeutent parce qu'effectivement, venant de la rue, je suis artiste d'extérieur, je pense effectivement que j'ai comme une sorte de... Je parle de moi, je ne dis pas que tous les artistes de rue doivent faire ça, mais j'ai comme une mission en fait, celle de parler de ce qui se passe tous les jours dans la rue aussi. Et les jeunes avec qui je suis, là, ils viennent de loin. Ils viennent de Libye, ils viennent du Burkina Faso, du Mali. Et je pense très, très fort à eux. Et je pense effectivement que, voilà, c'est vraiment des jeux d'échange fort et de joie et de bonheur. Voilà. Ça, c'est très, très important. La créativité, elle est là pour ça. Elle est là, et là, je reviens sur ce que j'avais dit au début, elle est là pour amplifier la vie, elle est là pour se sentir encore plus vivant, je pense. Elle est là pour qu'on ait envie de se réveiller le matin, comme ce matin. Et, voilà, je pense qu'à ce niveau-là, voilà, je crois que le but, c'était ça dans la créativité. Mais tous les êtres humains sont créatifs, non ? Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Enfin, il faudrait, je pense. Voilà. Alors, quelques images, oui. D'accord. Alors, bon, là, par exemple, c'est une image issue d'une exposition que j'ai faite au musée de l'Affiche qui s'appelle Hogen. Alors, Hogen, en allemand, ça veut dire regarde. Donc, au départ, cette affiche, je l'ai mise en place dans les rues parce que, malgré tout, là, j'ai beaucoup parlé d'institutions, de mes relations, effectivement, la création, en lien avec des choses licites, légales. mais j'ai encore, quand je pars en vacances, quand j'en ai le temps, surtout aussi, c'est une question de liberté. Quand je parlais de liberté tout à l'heure, c'est vrai que c'est une question de temps. Donc, cette affiche, je l'ai fait, je l'ai affichée dans une île qui s'appelle Hogen, qui est tout au nord de l'Allemagne, en fait. il y a une sorte de verrue plantaire énorme sur cette île qui a été bâtie par Hitler. C'est une sorte de bâtiment long, comme une sorte d'HLM long qui était au départ conçu à Hogen pour le tourisme populaire. Et puis, il y a la guerre qui est arrivée, c'est devenu un squat. Et j'ai donc affiché cette affiche Hogen, Regarde, une sorte de film d'horreur que je m'étais imaginé sur cet espace-là. Là, pareil, en fait, j'aime beaucoup jouer, vous voyez, avec les espaces, pas forcément que les espaces sur main, mais aussi des espaces liés à l'histoire de l'industrie. Là, on est plutôt en Italie. Donc voilà, chaque fois que je voyage, en fait, j'amène mes affiches avec moi et j'explore les lieux avec elle et avec la photographie. Voilà. Donc là, c'est plus du tout le même positionnement qu'au départ qui était d'explorer, par exemple, la ville, d'exister à travers des personnages. C'est amener à son affiche un décor et aussi, effectivement, faire une sorte de publicité mais qui n'en est pas une parce que ces affiches-là, je vous avoue, en Italie, je ne les ai pas laissées. parce que j'adore Murano, mais je n'ai même pas osé coller mes affiches clairement sur ces murs. Par contre, Rügen, je n'ai pas eu de problème à le faire, c'est sûr, mais Rügen, c'est autre chose. Ça donne vraiment envie de placer ces affiches. Vous voyez, vraiment, voilà, un lien fort aussi avec l'espace. C'est-à-dire, je ne vais pas faire n'importe quoi dans les espaces. Ce n'est pas de la provocation. d'ailleurs, quand on a commencé à peindre dans les rues, c'était sur des murs tagués. Il y avait énormément de murs tagués. S'il n'y a plus de peinture murale, Mademoiselle 4 ou autre, aujourd'hui, c'est parce que tous les murs sont clean. Toulouse, des années 90, ça n'existe plus. Voilà, alors ça, c'est des extraits du film dans lequel j'ai joué. C'est un film effectivement que j'ai co-réalisé, que j'ai écrit, dans lequel j'ai joué. J'ai fait les animations, j'ai participé aussi à l'élaboration avec Dance à Denis de Giovanni du son. Et tout ça, en fait, c'est vraiment des moments très forts parce que Dance et Denis de Giovanni, c'est déjà un grand artiste, un grand musicien toulousain, mais c'est aussi une personne que j'aime beaucoup. Je ne travaille qu'effectivement avec pratiquement des personnes avec qui je me sens bien et avec qui je pense qu'il y a un écho lié à une époque. Et bon, lui, il était skater et rocker aussi. Il était le grand batteur de Diabologome. Je ne sais pas si vous avez connu le groupe phare rock Diabologome. Donc, effectivement, pour moi, c'était important qu'il fasse la musique de mon film qui parle effectivement de cette période-là, des années 90. Parce que je ne suis pas hip-hop, moi, je suis rock. Voilà. Mais bon, après, j'aime le hip-hop, je n'ai rien contre. Mais, effectivement, j'ai quand même une base plutôt rock. Ça se voit peut-être dans mes personnages, surtout les derniers persos que je fais. Donc, là, voilà, c'est des tournages avec Léa qui est en train de faire le script. Moi, par terre, il fait 40 degrés. On est sur le parking Victor Hugo. Voilà, je suis habillée en Catwoman. Donc, je croise des élèves dans la rue habillée en Catwoman. Vachement bien. Ils me regardent bizarrement, ils ne me reconnaissent pas. Tant mieux. Hiro Ishiara. Alors, Hiro Ishiara, c'est un artiste, c'est un acteur japonais qui est venu exprès pour le tournage. Donc, on était un peu dans un délire. Voilà, alors, on va faire le grand film, on va faire intervenir un copain japonais. C'est un vrai acteur ciné-zé japonais. Là, on est sur les murs d'Oberkampf. Les murs d'Oberkampf, vous connaissez ? Qu'est-ce qui a entendu parler du mur d'Oberkampf ? Personne ? Alors ça, c'est un mur d'Oberkampf, c'est... Oui, il y en a deux. Deux, trois. Non, le mur d'Oberkampf, c'est un mur, effectivement, qui se trouve à Paris et sur lequel beaucoup d'artistes ont envie d'intervenir parce que c'est un mur phare, c'est un mur qui est très, très visible qui demande à chaque artiste de faire une performance. Chaque artiste est payé, honoré et de la même manière. Donc, on soit connu ou pas, on intervient et ça, c'est aussi l'évolution de l'art urbain. Mais c'est une belle évolution parce que l'art, il est encore dans la rue, là. Ça, ça m'intéresse de travailler comme ça. Là, c'est un autre événement que j'avais fait en lien avec lieu commun et l'essence de l'art. Alors, donc là, c'est un événement que j'ai beaucoup apprécié parce qu'on a travaillé le mur de telle façon à ce qu'il ait un lien fort avec la lumière. Donc, il y a des jeux de lumière qui se posaient sur le mur le soir et donc, qui faisaient évoluer les couleurs. Il y avait un jeu d'animation du coup, de mouvement qui se mettait en place. et qui donnait à l'espace environnant vraiment une dimension très onirique et qui permettait effectivement d'ajouter encore à la réalité ce que je disais, quelque chose de plus fort. Betty Crispy. Alors, ceux qui ont eu la chance d'être métronome l'ont vu, Betty Crispy. C'est une une grande défeuilleuse. Elle est vraiment elle est vraiment je l'ai rencontrée il y a de ça quelques mois. Donc, elle est partie effectivement en tant que plasticienne et puis avec ses cours de danse elle a eu envie de faire ce métier. Donc, j'avais invité au cabaret Vulcano à être la dame la dame volcan. Voilà, je ne sais pas quelle heure il est. Je ne sais pas du tout. Voilà, ça va aller ? C'est bon ? On te remercie. On va vous proposer de poser des questions si vous avez des questions à poser. et on va vous proposer Merci. Merci.